Toutes les agences au FSA qui font beaucoup d'argent en 2024 ont toutes un point en commun, celui d'avoir un bon système d'organisation. Vous devez comprendre qu'il est impossible de scale votre agence si vous ne mettez pas en place le système que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors prenez de quoi noter et restez bien attentif jusqu'à la fin de cette vidéo l'équipe. Il y a trois systèmes d'organisation indispensables que vous devez mettre en place dès aujourd'hui. Un système pour votre organisation personnelle, un système pour l'organisation de votre modèle et dernièrement un système pour l'organisation de votre agence. Commençons par le système personnel. En tant que fondateur d'agence, vous avez certainement mis en place un objectif que vous souhaitez atteindre. Admettons que vous désirez gagner 10 cas par mois. Pour atteindre cet objectif, vous allez devoir mettre en place des actions et ces actions, vous allez devoir les organiser pour les accomplir. Pour cela, il y a un outil incroyable qui s'appelle Trello. Cet outil vous permet de suivre vos tâches de la manière la plus simple et ludique possible. Une règle fondamentale à garder en tête quand vous organisez vos tâches pour la semaine qui arrive est de vous demander à chaque fois est-ce que cette tâche est vraiment utile à l'avancement de mon objectif. Si ce n'est pas le cas, elle n'a rien à faire dans votre Trello. Prenons deux minutes pour voir en pratique comment la plateforme Trello fonctionne. C'est très rapide, je ne vais pas rentrer en détail, ce n'est pas le but de faire un tutoriel sur l'application Trello. Mais voilà, déjà c'est Trello.com. Vous voyez, ça s'affiche sous forme de Kanban, comme on appelle ça. Et le but, c'est, comme je vous l'expliquais, de mettre une liste de tâches dans la colonne à faire pour qu'elle arrive sur la colonne terminée. Avant ça, ça c'est un petit tip que je vous donne, qui est de faire une quatrième colonne qui s'appelle les Starting Blocks. Là, personnellement, moi j'ai une très mauvaise mémoire et j'aime bien mettre vraiment toutes les tâches que j'ai dans la tête, que je sais qui ne sont pas urgentes, mais qui doivent être là et que je sais que je pourrais revenir dessus. Ce qui est très important à faire en termes d'organisation, c'est de vraiment mettre les tâches dans un ordre d'importance. J'ai essayé de simplifier au mieux mon système pour ne pas que ce soit trop complexe non plus. Le but, c'est que quand j'arrive le dimanche, je mets tous mes tâches, je mets toutes mes tâches, tac, 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 et ensuite je les trie. Vous pouvez les mettre comme ça. Et en règle générale, quand j'arrive le lundi, je sais que toutes mes tâches sont mises en ordre d'importance. Ensuite, l'objectif, ça va être que dès que vous démarrez une tâche, vous la mettiez dans En cours afin de pouvoir visualiser l'avancement de vos tâches pour, à la fin de la semaine, vous retrouver ici avec toutes les tâches finies. Une fois que les tâches sont terminées, vous pouvez tout simplement les archiver. Ça va les enlever de la colonne terminée, comme ça c'est un peu plus propre. Donc voilà, il n'y a pas plus à dire, c'est un système d'organisation extrêmement simple, extrêmement efficace surtout. Il vous permet de segmenter avec des petites annotations ici, c'est très cool, c'est vraiment très bien foutu, c'est gratuit. Je vous invite à télécharger Trello juste après cette vidéo. Passons maintenant au deuxième système, celui de l'organisation de votre modèle. Dans la collaboration avec votre modèle, on veut éviter que les choses soient compliquées. On veut également éviter de se répéter et on veut surtout éviter de perdre du temps. C'est pour cette raison que je vous invite à utiliser Telegram. Pourquoi ? Car cet outil est gratuit, simple d'utilisation, tous les contenus explicites sont autorisés, contrairement à Google Drive pour ceux qui ne le savaient pas. C'est également une messagerie instantanée, cryptée et cerise sur le gâteau. En prenant Telegram Premium, vous avez également un traducteur automatique, ce qui est plutôt pratique pour communiquer avec les modèles étrangers. Laissez-moi vous présenter rapidement la structure de mon Telegram. Je vais faire dans les grandes lignes, mais si vous voulez un tuto complet sur l'organisation de mon Telegram, il est dispo sur le canal VIP. Et si vous ne faites pas partie de notre communauté VIP, je vous laisse check dans la description. Je vous ai mis une petite surprise. Normalement, vous ne devriez rien avoir à rajouter sur le template que je vous présente aujourd'hui, mais si jamais nécessaire, vous pouvez toujours mettre ici sur les trois petits points, créer un sujet et ça va vous créer un sujet. Donc, comme je vous l'ai dit, je ne vais pas rentrer en détail, je vais juste vous montrer la structure de ce que vous devez avoir dans un Telegram pour gérer votre organisation avec votre modèle. Je vous rappelle que là, ce qu'on a vu avant, le Trello, c'était pour vraiment l'organisation personnelle. Et là, ça va être donc l'organisation avec le modèle. Donc, TalkZone, là, c'est l'endroit où vous allez parler avec votre modèle. Ne parlez pas sur WhatsApp, ne parlez pas par email, ne parlez pas sur Snap, parlez sur Telegram. Comme je vous l'ai dit, il y a un traducteur automatique, c'est magnifique. Le ScriptSaxing, ça, c'est quand vous avez des scripts à envoyer à votre modèle, vous le mettez ici. Le contenu du haut du funnel, c'est pour tout ce qui est contenu à créer, la planification. Les Custom Requests, ça, pour vous ou pour vos chatters, selon comment vous pouvez avoir besoin de mettre le custom d'un client. Je vous conseille toujours de mettre la même chose, le temps, le prénom du client et la demande, de manière à ce que le modèle sache exactement ce qu'elle a à créer. La To-Do List, ça va être tout simplement la liste des tâches qu'elle a à effectuer pendant la semaine. C'est à vous de gérer ça selon l'organisation que vous avez pour la semaine qui arrive. Le contenu Telegram, si vous travaillez sur Telegram, c'est ici qu'il faudra le mettre. Instatrend, donc ça, ça sera le module où vous allez pouvoir plugger tout la veille que vous faites pour votre modèle, pour qu'elle ait plus d'inspiration pour ses Reels si vous êtes sur Instagram. OF, Meme et Feed, pareil. Là, l'idée, c'est de pouvoir mettre tout le contenu que votre modèle a besoin. Les Archives Content, j'aime bien avoir ce petit sujet qui est assez intéressant, qui va vous permettre, si votre modèle est sur TikTok, par exemple, et que ce n'est pas vous qui gérez le compte, évidemment, elle peut vous envoyer les TikTok pour que vous puissiez faire du repurpose, peut-être sur des comptes secondaires d'Instagram. C'est une bonne idée. Ensuite, les TikTok Trends, c'est la même chose qu'Instagram. C'est juste lui envoyer le contenu pour qu'elle puisse avoir de l'inspiration. Encore une fois, vous êtes là pour ça. C'est votre rôle d'agence. Donc, avoir un petit endroit où elle peut visionner tout ça. Les mots de passe, j'aime bien mettre toutes les archives de mots de passe pour qu'on puisse s'y retrouver si jamais ce n'est pas moi ou peut-être un associé qui va aller sur le compte. Vous voyez, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir gérer un modèle sur Telegram. Pas besoin de plus, pas besoin de moins, pas besoin d'aller sur un Google Drive complexe où il faut faire des documents partagés qu'on ne comprend rien. C'est franchement tout ce qu'il vous faut. Maintenant que nos tâches pour atteindre les 10 cas sont bien organisées dans notre Trello, que notre modèle est contente de sa nouvelle organisation sur Telegram, vous allez devoir mettre en place le dernier système, celui de votre agence. Pour cela, je vous invite à télécharger l'outil Notion. Notion est dans la lignée des deux précédents outils que je vous ai présentés. Simple et facile d'utilisation. Donc, dans votre Notion, il y a cette partie que vous allez devoir surveiller. Donc là, encore une fois, dans le Notion, c'est pour l'agence. La modèle ne va pas rentrer dans ce Notion. Personne n'y a accès à part vous et vos associés. Donc, il y a cette partie. Le modèle, les tableaux d'inspiration, le calendrier de production, le chatting, le debriefing, comptabilité, marketing. Je vais essayer d'aller très vite et faire concis parce que sinon, cette vidéo va durer beaucoup trop longtemps. Mais, grossièrement, le modèle, à quoi ça sert ? Si vous n'avez pas de modèle, ici, et ce template, je vous le mettrai en téléchargement gratuit juste en dessous de cette vidéo, vous avez la phase de closing. Donc, dans la phase de closing, je vous ai mis une petite vidéo où vous allez pouvoir vous regarder ce petit tuto avant d'aller en phase de closing. Il y a aussi le script de closing, d'accord ? Donc, ça, c'est plutôt pour du préparatif. Ensuite, il y a la phase d'onboarding. La phase d'onboarding, pareil. Là, je vous ai mis une toute de liste du contenu que vous allez devoir présenter à votre modèle pour qu'elle puisse lancer le contenu et le call de closing. Ensuite, il y a la fiche Persona A, extrêmement importante et souvent oubliée par les agences. La fiche Persona A, c'est tout simplement la fiche qui va vous permettre de pouvoir créer l'environnement de votre modèle. C'est donc tout ça est fictif, évidemment. C'est le nom, prénom que vous lui avez inventé, l'âge, le lieu de vie, le centre d'intérêt, les journées type qu'elle a, la situation familiale. Je ne vais pas rentrer en détail. Encore une fois, la fiche Persona A, si vous êtes une agence sérieuse, vous devez en avoir une et c'est là où vous allez la remplir et la faire évoluer avec le temps. Ensuite, il va y avoir le chiffre d'affaires. Si vous êtes en auto-entreprise, je vous conseille sincèrement de suivre de manière méticuleuse votre chiffre d'affaires quotidien. Comme ça, une fois que vous allez déléguer la partie comptable admin à une agence, à une fiduciaire, tout sera en ordre. Tableau d'inspiration, si vous me suivez depuis un petit moment, je vous conseille sincèrement de faire votre veille avec l'outil, l'extension Save to Notion qui va vous permettre d'un clic d'envoyer tout le contenu dans votre tableau d'inspiration. C'est vraiment génial. Donc, Save to Notion, c'est une extension Chrome. Vous la pluggez, vous mettez link au tableau d'inspiration de votre Notion et tout se mettra en un clic. Ensuite, il y a le calendrier de production et de planification. Si vous êtes une agence bien organisée, vous devez produire du contenu et planifier du contenu une semaine à l'avance. Là, vous avez un calendrier qui vous le permet. Chatting, pareil. Le chatting, vous devez faire un suivi budgétaire comme pour les modèles. C'est important. Au début, ça sera vous. Après, ça sera les chateurs. Donc, ayez un suivi pour pouvoir savoir où en est tout ça. Ensuite, les SOP. Vous ne pouvez pas déléguer votre chatting si vous ne le documentez pas. Donc, je vous le conseille sincèrement. Au début, quand c'est vous qui chatez, documentez tous les process qui vont être importants à expliquer au chatteur qui rentrera dans votre agence. Donc, pour cela, documentez. Et pour documenter, il faut un SOP. Donc, il faut un SOP pour le Welcome Message, un SOP pour votre CRM. Je fais une petite parenthèse, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'agences qui se font scammer en ce moment avec des chatteurs qui rentrent dans des comptes sans CRM. C'est une énorme erreur. Quand vous déléguez un chatteur, vous prenez un CRM. Ça va vous sécuriser parce que si vous n'avez pas de CRM, le chatteur peut tout simplement changer les mots de passe, changer l'adresse mail et vous prendre votre argent. La liste des mots interdits. Enfin, bref, c'est tous les petites annotations que vous pouvez mettre pour plus tard quand vous allez déléguer votre chatting. Les infos sur les chatteurs, toujours utile d'avoir les contacts de qui est qui et surtout leur numéro de compte bancaire pour pouvoir les payer. Ensuite, on a les débriefings. Donc, les débriefings, moi, personnellement, j'en fais deux fois par semaine avec mes modèles et avec mes chatteurs. Vous n'êtes pas obligés d'être aussi extrêmes et j'en fais même un troisième avec mes collaborateurs. Mais voilà, ici, c'est l'endroit où vous allez pouvoir faire vos petites notes pour le call. Donc, à vous de vous organiser comme vous voulez. Comptabilité, là, c'est une comptabilité générale. Je ne vais même pas rentrer dedans. Je pense que ce n'est pas nécessaire. Et le dernier point qui est extrêmement important, c'est la partie marketing où vous allez pouvoir faire le suivi de votre stratégie marketing. Là, ici, c'est toutes les problématiques que vous allez rencontrer avec les plateformes. Je vous rappelle que quand vous avez une problématique, vous devez fonctionner en SDS. C'est le framework que je vous conseille. C'est 7 Day Sprint. Quand vous rencontrez un problème, il n'est pas question de laisser tomber le problème. Il est plutôt question de trouver la solution. Donc, vous allez documenter tout ça ici. Et quand vous trouvez une solution, ça va vous permettre de revenir dessus plus tard. Pareil pour toutes les autres plateformes avec lesquelles vous travaillez. Ensuite, il y a le tracking réseaux sociaux. Ça, c'est quelque chose, encore une fois, qui est un petit peu extrême, mais en soi, qui est plutôt pas mal si vous voulez faire ce qu'on appelle des feedbacks à votre modèle ou à vos partenaires. Donc, ce que je fais, moi, c'est que je vais analyser le compte TikTok de mon modèle, de tous les posts qu'elle a postés cette semaine et je vais analyser à voix haute. Et en fait, en faisant ça, vous allez vous rendre compte que vous allez reconnaître des patterns, vous allez mettre le doigt sur certains points que si vous l'avez juste regardé et que vous le donnez oralement sur une réunion, ça ne marcherait pas. Au moins, tout est enregistré et vous avez tout dans la boîte. Donc, voilà pour le Notion, les amis. N'oubliez pas de récupérer votre passe de 3 jours gratuits dans la description de cette vidéo pour rejoindre notre communauté VIP. C'était Vadim, je vous dis à très vite.